Bonjour à tous, un excellent jour de repos pour chacun de vous. Les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'accomplir d'innombrables prouesses. Et je ne vous dévoile rien de nouveau sur ce sujet. Mais ces avancements dans les technologies ont aussi apporté leur lot de perturbations. Dans 1,8 million d'habitants qu'il y avait à la Deuxième Guerre mondiale en 1945, nous sommes passés à 8 millions et plus en 2020. Mais nourrir une masse d'êtres humains de cette ampleur demande toute une logistique. Mais aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un problème qui se pose à l'égard d'un élément plus particulièrement d'un fruit, et même d'eux en particulier, que l'on retrouve au marché de l'alimentation et qui commence à avoir un impact considérable dans certaines parties du monde, et cela juste avec un ou deux fruits. Un de ces fruits est très apprécié pour son goût, sa texture et son association, que l'on peut faire avec plusieurs types de préparation, et ce fruit se retrouve sous une douzaine de vers l'église. Sa peau est peu comestible, mais sa chair qui est jaune et qui se retrouve autour d'un noyau ovale et plat, fait les délices des amateurs de ce fruit, et de toutes les combinaisons alimentaires qui peuvent y être associées. Je vous présente donc notre vedette, la mangue. Je reviendrai un peu plus tard sur sa variété. Pour savoir si elle est mûre, il faut regarder sa couleur. Elle doit devenir jaune et rouge, comme on peut voir sur celle-ci. Elle doit devenir jaune et rouge, et sur certaines variétés, elle peut même changer de couleur. Il faut la tâter, l'explorer de notre main, et voir pour qu'elle soit tendre, sous les doigts, mais pas molle. On ne doit pas passer à travers la peau. Il ne faut pas que ce soit mou. Si elle a des points noirs ou des taches noires, c'est qu'elle commence à avancer au niveau de son mûrissement. Et cela peut nous indiquer avec une certaine clarté qu'il est préférable d'éviter sa consommation. Une chose très importante ici, on ne peut pas se fier uniquement à son apparence. Elle peut également être très belle au niveau de sa texture extérieure. Malheureusement, cela ne garantit pas la fiabilité d'un bel intérieur. Ce qui m'amène au titre de mon exposé, de bons fruits ou de mauvais fruits. Mais aujourd'hui, la mangue subit une attaque de destruction presque massive à différents endroits dans le monde. La perte de ce fruit est évaluée d'environ 60 à 80 % selon les statistiques. Le dernier fléau de cette envergure s'est retrouvé au niveau de la banane dans les années 50, 60, 70 et même 80. Elle aurait subi un sort presque identique à la mangue en ce moment. La banane est attaquée par la maladie de Panama, également par la maladie de Moco et par un ravageur, le Charazon du bananier. La maladie de Panama est un champignon qui est en train de détruire les plantations de la variété de la Cavendish. Ce champignon qu'on nomme la fusériose de la banane est redoutable puisqu'il peut rester dans le sol très longtemps. Les voyages avec la terre sur les écumas agricoltes ou même sur les chaussures des travailleurs et il a la particularité de s'attaquer directement aux racines du bananier. Revenons à la mangue. La surprise est que lorsque nous ouvrons la mangue, on y retrouve à l'intérieur, près du cœur ou du noyau, de la pourriture. À ce stade, la mangue est détruite. Elle pourrit de l'intérieur à partir du cœur ou du noyau, comme le fait le cancer. Et pourtant, elle pourra être très jolie de l'extérieur. Le coupable de cette destruction, c'est l'anthrachnose. Ce n'est pas nécessairement des termes que nous avons besoin de conserver, c'est parce que pour l'expression, pour l'exposer, j'ai besoin de cela. Une maladie des végétaux provoquée par un champignon microscopique. Une des grandes causes de ce dépérissement est que le verger ne sont pas bien entretenus. Ainsi que l'apparition de nouvelles maladies et de ravageurs comme la mouche de la quarantaine, ajoutée à tout cela des parasites. En ce qui concerne la mouche de la quarantaine, on utilise la parasitozoïde. C'est l'utilisation de d'autres organismes vivants pour lutter contre cette mouche. Ce sont des agents biologiques. Mais les recherches ne permettent pas pour l'instant de savoir s'il reste encore des agents biologiques dans le fruit après le traitement. Et pour l'amphéchnose, il ne semble pas pour l'instant y avoir de traitement permettant d'irradier ce champignon. Ici, nous avons deux variétés que je vous présente. En passant, la mangue est originaire de l'Inde orientale et de la Birmanie. Et on peut voir qu'il y a quelques autres pays qui commencent à la semer. Alors, voici les deux variétés que je vous présente aujourd'hui très brièvement. Nous avons ici la mangue rouge qui ressemble beaucoup à d'autres variétés comme la quinte, la quête ou l'amélie qui est considérée comme la reine des mangue. Nous avons également une autre variété différente au niveau de sa forme, l'atolfo. La mangue atolfo. C'est ma préférée, mais c'est également celle qui semble vouloir disparaître plus rapidement que les autres. C'est elle qui est la plus en danger. J'ai parlé il y a quelques instants du cœur de la mangue qui pourrit. C'est qu'en général, sur celle-ci, elles sont jaunes. Mais en général, leur contour ici devient totalement noir et la partie extérieure demeure énormément belle. Plusieurs producteurs ont réalisé que depuis les quinze dernières années de cueillette, qu'ils ont perdu une grosse quantité de leur production et qui serait dû au changement climatique. La majorité se disent concernées par la sécheresse et le manque d'eau, source d'énergie importante pour la pousse de la mangue. Elle prolifère dans une zone humide. La caractéristique intéressante du mangue. Lorsqu'on le plante, il produit son fruit trois ans après et encore plus deux années de plus selon la variété. Et si toutes les conditions atmosphériques sont favorables. Chose très importante, je me répète, mais c'est très important. On ne peut pas se fier à son apparence. Aujourd'hui, je les regarde sur le comptoir et je me dis, hmm, toi, tu sembles être vraiment bonne, mais je réussis à ne pas trop me laisser séduire. J'ai même diminué de beaucoup l'achat des manques parce qu'elles n'ont pas ma confiance au niveau de leur qualité. Il est possible que nous perdions ce fruit dans un futur peu éloigné, comme d'autres en faisant référence à la banane. À la lumière de ce que nous venons de voir, peut-on faire un certain lien avec nous-mêmes ou d'autres personnes qui, comme nous, dans un cheminement de croissance spirituelle, et que nous puissions voir ce que Dieu fait en ce moment avec chacun de nous. Ce n'est pas un hasard que j'ai pris la mangue ainsi que la banane, car elles sont toutes les deux très représentatives de ce qu'un vrai chrétien doit être et de ce qu'un faux chrétien peut laisser entrevoir à l'égard de ce qu'il est vraiment. Allons à Matthieu 15, comme premier passage, s'il vous plaît. Matthieu 15. Alors, dans Matthieu 15, et nous prendrons le verset 18 et 19. Je suis dans Matthieu 15, verset 18. J'ai parlé il y a quelques instants que cet arbre, le manguier, qu'il commence à donner de son fruit seulement après la troisième année qu'il aurait été planté. Et comme je l'ai dit, pour certaines variétés, ça peut aller jusqu'à deux ans de plus. Il en va de même pour les nouvelles personnes à qui Dieu ouvre leur esprit à la connaissance de son grand plan divin. Pour certaines personnes, cela se fera dans un laps de temps relativement court. Pour d'autres, cela prendra quelques années avant de voir des fruits que Dieu lui-même s'attend de voir sortir de la personne. Il y aura également des personnes dont l'arbre sera là, mais les fruits n'y seront pas. Et enfin, pour certaines personnes, ils n'apparaîtront jamais, parce que les engagements que cela implique sont ou seront trop lourds ou trop exigeants pour eux. Chacun de nous avons à faire face à un dilemme qui risque de nous affecter. Cela consiste à s'engager avec tout ce que cela implique comme responsabilité ou choisir de s'éloigner d'un engagement qui porte en lui un lot de changements qui l'obligeront à quitter beaucoup de choses contraires à ce que Dieu veut pour son salut. Depuis deux ans, j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir m'approvisionner en mangues. Des mangues belles à regarder et bonnes à manger. Quand j'en ouvrais une qui était belle en surface et qu'au centre, elle pourrissait de l'intérieur, j'étais consterné et très déçu. Et après en avoir ouvert plusieurs avec le même scénario, une question m'a envahi. Et cette question doit se manifester en chacun de nous et en tout temps, car toutes les possibilités de séduction sont manifestes autour de nous. Et la question est, suis-je à la ressemblance de cette monde? Ai-je une apparence magnifique de l'extérieur, mais avec un intérieur qui déshonore ce que mon extérieur laisse paraître de magnifique aux yeux de tous? Et la question est légitime. On doit se regarder en tout temps et voir si, comme cette mangue, il n'y aurait pas un parasite dans notre cœur qui serait en train de s'infiltrer et de faire des ravages sans pour autant affecter notre extérieur, notre apparence aux yeux de tous. On peut avoir cette merveilleuse apparence extérieure d'être véritablement différent des autres. Et c'est ce que Jésus lui-même nous demande d'être. Allons à Luc 11. Luc 11. Alors, je suis dans Luc 11 et nous prendrons le verset 23, le 33, verset 33 de Luc 11. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Au verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Et enfin, au verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. On peut voir ici que Christ fait allusion à tout notre corps, ce qui comprend également les parties internes. Et le cœur, comme nous le savons, est la partie principale qui fait fonctionner la personne que nous sommes. Mais également le jouet que nous devenons lorsque nous tombons entre les mains de l'adversaire. La finesse et le raffinement de ces approches sont très impressionnantes et encore plus dérangeantes lorsque nous nous en rendons compte. N'y a-t-il pas plus merveilleux que d'introduire un parasite dans notre cœur afin de nous déstabiliser pour mieux nous contrôler? Voyons un des plus percutants et dérangeants exemples que la Bible nous donne à cet effet. Passage que nous avons déjà vu d'ailleurs souvent. Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Je commencerai au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Regardez la ruse de Satan. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a fait en sorte qu'elle se pose une interrogation. La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Voyez la finesse de Satan maintenant. Alors Satan dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Au verset 6. La femme qui, avant, n'avait absolument pas ses idées dans la tête, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Au verset 7, la surprise fut énorme. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Allons également à Luc. Luc. Nous avons déjà vu Luc il y a quelques instants. Luc 11. Luc 11 et je reprends le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Luc 11.34 nous dit que notre œil est la lampe de notre corps. Et que lorsque notre œil est en bon état, tout notre corps est bien éclairé. Ce pourrait-il que nous puissions nous retrouver dans une situation ou un environnement où notre œil verrait quelque chose qui pourrait nous déstabiliser et affecter notre cœur et faire sortir de notre bouche des mots plus ou moins agréables à entendre. Et s'ils ne sortent pas de notre bouche, ils peuvent se manifester dans nos pensées. Matthieu 5 et nous prendrons le verset 13. Matthieu 5 au verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa s'avère, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » C'est une approche à laquelle nous sommes invités à briller et à laquelle nous sommes également amenés à remarquer et à évaluer ce à quoi nous nous exposons si nous perdons ce goût de sel. En tout temps, les enfants de Dieu doivent avoir cette réflexion. « Ai-je en moi ce goût de sel qui plaît à Dieu? » Dans Matthieu 5, 13, Christ fait référence à un condiment pour plusieurs personnes, alors que pour d'autres, le sel est un assaisonnement. Quoi qu'il en soit, l'importance pour nous est de comprendre ce que Christ veut établir comme valeur importante que nous représentons à l'égard de la valeur et de l'importance qu'avait le sel au temps de Christ et à notre époque également aujourd'hui. Christ nous explique exactement qui nous sommes et la charge des responsabilités que nous avons à entreprendre chacun de nous à cette époque où ce monde est rendu en ce moment. Lorsqu'on regarde attentivement Matthieu 5, 13, on peut percevoir que c'est une recette que Christ nous donne pour être heureux et équilibrés en tant que chrétiens. Aujourd'hui, le sel est courant sur toutes les tables dans le monde entier. Mais du temps de l'époque de Christ, le sel était beaucoup plus rare et moins abondant qu'aujourd'hui. Il avait beaucoup plus d'importance à l'époque de Christ. Le sel était d'une telle importance qu'on l'utilisait pour payer le salaire des soldats et des ouvriers. Le mot « salaire » vient de cette ancienne pratique de payer avec du sel. Il était très important pour les Romains ainsi que pour les autres peuples, car il était indispensable pour l'alimentation humaine et pour la conservation des aliments ainsi que pour le bétail. On donnait du sel à lécher au bétail, soit sous forme d'eau salée ou de blocs d'alimentation à base de sel pour activer l'appétit et lui permettre d'engraisser. La production et la commercialisation étaient d'ailleurs organisées et contrôlées par l'État pour éviter la spéculation et la pénurie, un peu comme le pétrole aujourd'hui. Ça nous permet de voir l'importance du sel à l'époque du Christ. De véritables infrastructures commerciales étaient mises en place pour le sel. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que pourraient représenter le sel, sa valeur et sa rareté. Ce qui devrait nous permettre de saisir l'ampleur que représente le passage qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Sa rareté faisait qu'il avait une très grande importance partout où il pouvait s'y trouver. Ce passage est également pour nous aujourd'hui. Le sel aujourd'hui se retrouve pratiquement partout. Mais si Christ nous identifie à la rareté et à la valeur exceptionnelle ainsi que son importance à son époque du sel, il faut voir dans cette affirmation que ceux que Dieu appelle sont d'une rareté exceptionnelle comparativement aux huit milliards d'individus qu'il y a en ce moment sur cette terre. Dieu utilise des mots et leur donne une valeur impressionnante. « Dans cette expression, vous êtes le sel de la terre » est étroitement liée à celle du verset 14 de Matthieu 5. Alors que Christ fait maintenant mention que ceux qui veulent le suivre ne doivent pas perdre ce que Christ leur a enseigné d'appliquer dans leur vie à chaque instant de leur existence. Le précieux bagage de connaissance que Christ a donné ne doit pas se perdre face aux virus, aux bactéries ou même des champignons microscopiques que l'adversaire aimerait introduire dans notre cœur pour nous déstabiliser au point de retourner dans ce que nous étions avant d'avoir ce goût de sel. Lorsque Christ parle de perdre ce goût de sel, cela risque de faire disparaître son nom ou notre nom du livre de vie et d'arriver aux portes du royaume et qu'elle soit fermée. Allons à Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse 3 et nous prendrons le verset 5. Apocalypse 3 au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Allons également à Matthieu 25. Matthieu 25 et nous prendrons le verset 11 et 12 qui représente les vierges, les vierges. Cinq étaient sages, cinq étaient folles. Plus tard, les autres vierges, folles, vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Verset 12. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » On a aussi parlé du dépérissement des vergers mal entretenus, permettant ainsi l'apparition de d'autres maladies ou de ravageurs. Le chrétien est en confrontation presque continuelle avec ce que le monde de la technologie a à offrir. La proximité avec la parole de Dieu ainsi que la communication par le moyen de la prière sont essentielles pour un maintien, un parfait équilibre spirituel. Cette proximité nous permet de voir les astuces que Satan pourrait utiliser pour faire tomber un chrétien. Une croissance équilibrée impliquera une constante surveillance sur ce qui se présente à chacun de nous et en tout temps. Il faut également ne pas être inconfortable d'aller vers Dieu, peu importe la chute que nous aurions pu avoir. Dieu regarde au cœur et sa générosité pour le pardon est immense. Nous devons nous habituer à laisser Christ régler les inconforts avec lesquels nous ne sommes pas confortables de savoir comment les aborder. Exemple, pardonner et aimer son ennemi, comment combattre certaines frustrations, etc. Être patient dans notre développement spirituel ne peut ne pas chercher à régler tous nos problèmes en même temps. Mieux vaut en travailler un et l'éliminer complètement avant de passer à un autre. N'oubliez pas notre arbre nouvellement planté. Il produit ses fruits après les trois années de sa plantation. Et pour d'autres variétés, c'est plus long encore. Ce qui est important, c'est qu'après que les racines soient bien ancrées en terre, dans la terre, en terrain, alors l'arbre produira. Le chrétien doit bien ancrer sa croyance et être en parfaite appartenance avec Christ avant de produire de bons fruits. La patience et le contrôle de ce qui pénètre dans son cœur sont primordiales pour l'aboutissement d'une réussite. En ce moment, on essaie de traiter sur la mangue la mouche de la quarantaine avec des agents biologiques et sans savoir s'ils pourraient en rester dans le fruit et que ça pourrait affecter l'homme. Les spécialistes sont très vigilants sur ce point et qu'on n'a pas que personne n'en soit affecté. Par contre, pour un enfant de Dieu qui est en croissance et qui ne baisse pas les bras devant un obstacle, il n'y a pas de doute en ce qui concerne sa réussite. Philippiens 1 Allons à Philippiens 1 Philippiens 1 au verset 6 Ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls à accomplir l'exploit d'être gardés précieusement dans le livre de lui. D'ailleurs, nous n'avons aucune force personnellement pour accomplir cela. Seul Christ peut l'accomplir en chacun de nous. Néanmoins, il y a des choses que nous devons faire. C'est de bien vérifier. C'est de bien vérifier où nous en sommes à l'égard d'un parasite possible dans notre cœur. Parasites se logeant furtivement sous la forme de haine, de ressentiment, d'amertume, de jalousie, peut-être même de la vengeance, et tous les autres parasites de moisissures déjà existants. N'oublions pas que notre beau fruit, la mangue, avait une très belle apparence à nos yeux. Par contre, lorsqu'elle fut ouverte, elle révéla sa vraie nature qui, elle, était repoussante et dédaigneuse. Jérémie 17, 9, vous pouvez le prendre en note, on ne s'y réfèrera pas. Jérémie 17, 9, nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu seul sonde les cœurs et les connaît tous très bien. Allons à Genèse 8. Genèse 8. Genèse 8. Genèse 8, et nous prendrons le verset, Genèse 8, verset 21. Mais prenons, commençons au verset 20 pour nous mettre dans le contexte. Alors, Genèse 8, au verset 20. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Voici le passage qui nous est intéressant. « L'Éternel, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Et cela touche chacun de nous à différents moments de notre vie, selon la situation que nous avons à rencontrer dans notre vie. À la lumière de cette réflexion concernant certains parasites qui pourraient envahir notre cœur, l'ultime remède est d'aller auprès de Dieu et de reconnaître ce qu'il nous a envahi ou que l'on sent que ça veut nous envahir, que ça veut nous pénétrer. Et ici, on parle d'envahisseurs qui nous amènent à transgresser la loi d'amour que Dieu a fait pour notre bonheur. Nous pouvons voir ici l'expérience de quelqu'un qui a eu à lutter contre son entendement. Prenons Romain 7, s'il vous plaît, rapidement. Romain 7. Romain 7. Alors, nous sommes dans Romain 7. Commençons au verset 14. C'est l'apôtre Paul ici. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Verset 22. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Au verset 25, nous avons la réponse. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » L'apôtre Paul était très connaissant de la loi de l'amour de Dieu. Mais il était également très conscient qu'un parasite cherchait constamment à lui faire quitter la bonne voie que Christ avait établie en lui. La mangue pourra peut-être un jour être vaincue par la mouche de la quarantaine, par le champignon microscopique et par une pluie de parasites et elle disparaîtra peut-être. Et ça pourrait également être le même cas pour la banane. Mais nous, pour aucune considération, nous ne devons pas disparaître sous les rames microscopiques que le diable cherche à nous injecter afin de nous éliminer de la gloire qui nous attend. La mangue est un fruit qu'on ne se lasse pas de manger et elle nous apporte un bien-être pour notre corps physique. Mais nous, ce que nous saurons, si nous sommes victorieux, sera beaucoup plus qu'une sensation physique pour le corps. car il est dit que tout homme se nourrira de la parole de Dieu et ce sont ceux qui n'auront pas laissé les parasites les envahir qui les nourriront de cette nourriture spirituelle que l'homme a tant besoin d'avoir. Pour conclure, quelle est la valeur des fruits que nous donnons chacun de nous et cela en tout temps? Que Dieu nous aide dans notre réflexion. Une agréable fin de sabbat à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada